Alors voilà, comme je te l'avais promis dans la séquence précédente, je te propose ici un petit truc qui va te permettre de mieux maîtriser la notion de gradient. Alors ce petit truc, tu le verras, c'est une simple méthode de construction graphique qui va t'aider en fait à interpréter le vecteur gradient. Le vecteur gradient qui dans cette illustration ici est la représentation mathématique en quelque sorte de la pente, de la montagne ici, que cet alpiniste est en train de gravir. On sait très bien que le vecteur gradient représente la direction de plus grande pente et on sait aussi que son module représente la valeur de cette plus grande pente. Et on voit ici que l'alpiniste ne va pas dans la direction de plus grande pente, il va dans une autre direction ici qui va faire bien sûr qu'il va gravir une autre pente, une pente plus faible que la pente maximale bien sûr. La pente qu'il va gravir, elle est donnée tout simplement par cette dérivée directionnelle, rappelle-toi, qui est donnée ici par le produit scalaire du gradient avec le vecteur unitaire dans la direction du déplacement. Voilà, alors je peux faire ce produit scalaire ici. Le produit scalaire va tout simplement donner ici la projection orthogonale du gradient dans la direction de ce segment rouge qui apparaît ici, mais rien d'autre que la dérivée directionnelle, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction pour un déplacement dans cette direction, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci la pente franchie par l'alpiniste quand il se déplace dans cette direction. Voilà, tout ceci, on l'avait vu en long et en large, notamment en explicitant ici le produit scalaire à l'aide de l'angle entre les deux vecteurs concernés, le gradient d'une part et le vecteur unitaire dans la direction du déplacement d'autre part. C'est pourquoi on a le cosinus ici. Le produit scalaire va tout simplement donner le module du gradient fois le cosinus de l'angle, et c'est bien ce cosinus ici qui va conditionner la valeur du taux de variation de la fonction en fonction donc de la direction du déplacement. Voilà, tout ceci peut être fait pour toute fonction dérivable, comme la fonction x, y qu'on a déjà étudiée en long et en large. Je peux dériver cette fonction x, y en tout point. Voilà le vecteur gradient représenté ici graphiquement à l'aide de ce qu'on appelle le champ gradient de la fonction. Voilà, alors si je prends le champ gradient en un point donné, j'obtiens un vecteur, un vecteur que je peux représenter ici en plus grand pour bien voir de quoi on parle. Alors je suis en un point de la fonction ici, et j'ai le vecteur gradient qui va donc caractériser les variations de cette fonction en ce point. Voilà, alors ce vecteur est un symbole tout simple, mais qui est très très riche d'informations, puisqu'il va donner les taux de variation de la fonction f en fonction de la direction qu'on effectue ici dans le plan x, y. En fonction de la direction qu'on effectue pour s'éloigner d'un point, eh bien on aura des taux de variations différents. Tout ça est inscrit dans ce concept de vecteur gradient. Voilà, par exemple, si je m'éloigne dans la direction du gradient lui-même, cette fois si θ vaudra donc 0 degré, si θ vaut 0, le cosinus vaut 1, et je vois que j'ai comme pente maximale ici le module du gradient lui-même. Ce sera la pente maximale que je vais trouver, puisque pour toute autre valeur de θ, bien sûr, le cosinus sera plus petit que 1. Voilà, c'est donc bien la pente maximale que j'ai dans la direction du gradient. On a vu aussi un autre cas extrême, qui était le déplacement dans une direction orthogonale au gradient. Si je fais 90 degrés, 90 degrés par rapport au gradient, eh bien le cosinus de pi sur 2, pour parler belge et français en même temps, le cosinus de pi sur 2, eh bien ça vaudra tout simplement 0. Ça veut dire que je suis ici avec une pente nulle. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu dans la séquence précédente. On sait très bien que si on se déplace ici dans le plan XY à long d'une ligne perpendiculaire à tous les vecteurs gradients, eh bien je me retrouverai ici le long d'une courbe de niveau, d'une ligne de niveau. La valeur de f ne change pas. Et c'est bien ce qui est indiqué ici par la projection de ce vecteur sur la direction du déplacement. La projection va effectivement donner un segment de longueur nulle. Voilà, donc ça c'était les cas extrêmes qu'on a déjà étudiés. Je peux maintenant prendre 60 degrés comme direction de déplacement par rapport au gradient. Quand je suis à 60 degrés, si je ne représente pas θ pour ne pas alourdir le schéma qui va apparaître ici, θ vaut donc 60 degrés. Je vais faire la projection orthogonale sur cette direction. Je vais obtenir un segment qui a une certaine longueur. Alors rappelle-toi, le cosinus de 60 degrés, je fais apparaître le cercle trigonométrique ici pour te rappeler que j'obtiens bien ici 1,5 et 1,5. On voit bien qu'on divise le rayon du cercle trigonométrique en deux. Le cosinus de 60 degrés, ça vaut 1,5. J'ai donc bien une pente qui vaut la pente maximale qui était ici, le module du gradient, fois 1,5. Je n'indique que le fois 1,5 ici pour ne pas alourdir en représentant chaque fois ici le module. La pente, c'est bien 1,5 fois le module du gradient. C'est la moitié de la pente maximale. Voilà, je prends maintenant 30 degrés. Alors 30 degrés, ça va donner quoi ? Je fais la projection sur 30 degrés ici. Voilà le cercle trigonométrique, je dois le considérer avec le diamètre de base ici, orienté par là. Je vois que j'aurai bien sûr ici le cosinus de 30 degrés qui apparaît. Rappelle-toi, cosinus de 30 degrés, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, 87, 0,87 à peu près. Ça veut dire que tu effectues encore là 87% de la pente. Si tu es en montagne et que tu t'éloignes de 30 degrés de la direction de pente maximale, tu vas à peine diminuer la pente de 13%. Tu as 87% de la pente maximale à faire. C'est pourquoi les chemins de montagne sont très sinueux. Si on veut avoir une diminution significative de la pente, on voit qu'il faut s'éloigner de beaucoup, 60 degrés pour avoir à peine une diminution d'un facteur 2 de la pente. Voilà. Passons maintenant aux autres angles. 120 degrés. 120 degrés, ça donne quoi ? La projection orthogonale du gradient dans cette direction. Comment est-ce que tu fais pour projeter perpendiculairement ? Tu étais en difficulté ici. Bien sûr, tu as compris qu'il faut tout simplement prolonger cette direction avec les pointillés ici. Et là, tu peux maintenant faire la projection orthogonale. Je la fais, cette projection orthogonale, et je vois que c'est la situation symétrique de ce que j'avais pour 60 degrés. Mais au rete, la projection se trouve dans l'autre sens ici par rapport à la flèche avec 60 degrés. J'étais ici qu'une projection qui allait dans le même sens que la flèche. Ici, c'est l'autre sens. Rappelle-toi comment on fait pour interpréter ça sur le cercle trigonométrique. Eh bien, on dit tout simplement que la valeur du cosinus est négative. Ce n'est plus 1,5 que j'aurai, c'est moins 1,5. Voilà. Et donc, je vois bien que, à cette direction-là, à 120 degrés de la direction du gradient, je vais descendre avec une pente qui vaudra la moitié de la pente maximale. Voilà. On peut continuer comme ceci. 150 degrés. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Je fais la projection orthogonale sur cette direction. Je suis dans la situation symétrique de ce que j'avais pour 30 degrés. Je vais donc avoir un segment ici de même longueur, mais que je dois interpréter qu'un signe moins. Moins racine de 3 sur 2. Moins 87% de la pente maximale. Et finalement, à 180 degrés, tu tournes le dos complètement à la pente maximale. Qu'est-ce que tu vas avoir ? Forcément, tu vas avoir, comme résultat, moins le gradient, moins la pente. Tu es à l'opposé de la situation que tu avais pour 0 degré. Effectivement, le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Tu auras donc bien moins 1 comme facteur ici. Voilà le segment rouge qui apparaît, mais il apparaît dans la direction opposée de la flèche. C'est donc bien moins 1. Tu vas descendre avec la pente négative maximale. Ok, on continue. Et là, ça va devenir plus facile, puisqu'on voit tout de suite qu'on est en opposition ici à 30 degrés. Avec une direction négative, de nouveau. Ce sera moins racine de 3 sur 2. Quand je m'éloigne, il y a 210 degrés du vecteur gradient. Quand je suis à 240 degrés, qu'est-ce que je vais avoir ? Je suis dans la direction symétrique des 60 degrés. Je serai à moins 1 demi. Et voilà, on peut aller vite comme ça. Moins 270 degrés, moins 270 degrés. Qu'est-ce que je vais avoir ? La projection, tout simplement, de l'opposé de 0. C'est effectivement 0. Et voilà, ici, c'est de nouveau maintenant régulier. On voit que le segment va apparaître dans la même direction que la flèche, à 300 degrés. Je suis effectivement à 60 degrés de la direction de plus grande pente, exactement comme j'étais à 60 degrés ici. Je réobtiens 1 demi, 1 demi. C'est bien 1 demi, j'ai là. Et tu as compris, 330 degrés, eh bien, ce sera racine de 3 sur 2. Bref, tout ça pour dire ce que représente ce vecteur gradient. Ce vecteur gradient, c'est un symbole tout simple, mais il contient une information très très riche, qui est l'information sur la façon dont la fonction varie en fonction de la direction qu'on prend pour obtenir cette variation de la fonction. Voilà, ça montre un petit peu que ce vecteur tout simple qu'on voit apparaître ici, je choisis un point, par exemple, voilà, j'ai un vecteur. C'est souvent une des difficultés, en fait, de l'interprétation du gradient. On voit que c'est un simple petit vecteur. On ne s'attend pas à ce que ce petit vecteur représente toute cette information. Et encore, ici, j'ai représenté ça pour les angles pris de 30 degrés en 30 degrés. J'aurais pu le faire tous les degrés. J'aurais obtenu ici un plein de petits doigts, comme ceci, rouge, qui indique la valeur du taux de variation de la fonction en fonction de la direction du déplacement. Bref, c'est un symbole qui est peut-être un peu trop simple pour ce qu'il représente en réalité. Moi, j'aurais plutôt envie d'adopter le symbole qui apparaît ici en rouge devant nous. Ça te fait penser à quelque chose, toi, ce symbole-là, ces cinq doigts comme ceci, qui ont un centre ici, qui ont une extrémité commune, là. Moi, ça me fait penser à une feuille de cannabis. Et ça me donne envie, en fait, de changer le symbole du gradient ici comme étant un simple vecteur, eh bien, par une feuille de cannabis. Ça veut dire que le champ gradient ici devient, en fait, un champ de cannabis. Voilà, c'est assez rigolo, parce que c'était bien la première fois que le cannabis nous aide à voir plus clair dans un problème. Mais effectivement, si je choisis la feuille de cannabis ici, je vois un peu plus clair, je vois que selon la direction que je prends, eh bien, j'aurai des variations de la fonction qui seront plus ou moins grandes. Voilà. Alors, loin de moi l'idée, bien sûr, de promouvoir la consommation de cannabis. Bien au contraire, si tu es fumeur, ou que tu es tenté de le devenir, je te conseille d'aller voir la vidéo de Clipédia qui s'intitule « Pourquoi fumer ? » Et tu verras que c'est très éloquent, hein, il vaut mieux ne pas fumer. C'est évident. Voilà. Alors, pourquoi une feuille de cannabis malgré tout ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la feuille de cannabis, ça n'en a pas l'air comme ceci, mais elle s'inscrit, en fait, dans un cercle. Ce qu'on peut voir ici. Je peux inscrire cette feuille de cannabis dans un cercle qui passe par le point, ici, auquel on étudie les variations de la fonction en fonction de la direction. Voilà. En ce point, si je trace un cercle comme ceci, qui a pour diamètre le gradient lui-même, eh bien, je vais rejoindre, en fait, tous les segments rouges qui étaient auparavant, là. Voilà. Et ça, comment est-ce que je sais ça ? Comment est-ce que je sais que les segments rouges, ici, sont les segments qui sont intérieurs à ce cercle ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont obtenus par projection orthogonale, ici, du diamètre de ce cercle. Voilà. Je refais les projections orthogonales qui ont permis d'obtenir ces segments rouges. Et je vois qu'en faisant ces projections orthogonales, eh bien, je forme des triangles rectangles. Et tous ces triangles rectangles que je vois, ici, eh bien, ils ont la même hypoténuse. Ils ont comme hypoténuse, ici, le gradient. Voilà. Et ça, on sait très bien que tous les triangles rectangles qui ont la même hypoténuse, ici, eh bien, vont avoir leur sommeil, ici, sur un cercle dont le diamètre est précisément cette hypoténuse. C'est une propriété du cercle assez élémentaire que je peux illustrer, ici. En fait, voilà, je prends un segment qui sera l'hypoténuse de tous les triangles rectangles que je veux représenter. En voilà un. Je peux représenter un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Je peux les représenter comme ceci. Et tu vois qu'au final, comme ceci, ils s'inscrivent, si tu prends les sommets de ces triangles, tu vois qu'ils s'inscrivent sur un cercle. Si je rejoins tous les sommets, je forme un cercle. Voilà. Ceci montre pourquoi les segments rouges, ici, sont les segments de longueur qui sont intérieurs au cercle dont le diamètre est le gradient. Et c'est donc ce que je vais te proposer de faire, maintenant. Je vais te proposer de représenter le gradient avec le cercle dont il est le diamètre. Le gradient, ici, est le diamètre de ce cercle. Et voilà, c'est comme ça que je vais te proposer de visualiser dans ton esprit le gradient. Chaque fois que tu verras un vecteur et qu'on te dit que c'est un gradient, ça serait pas mal de l'accompagner du cercle dont il est le diamètre. Et comme ça, quand tu vas te dire quelle est la variation de la fonction dans une direction donnée, voilà la direction donnée, comment la fonction va varier quand je me déplace comme ceci ? Eh bien, la réponse est donnée tout de suite par la longueur du segment intérieur au cercle. Tu t'arrêtes tout simplement, ici, à la limite du cercle. La longueur que tu as là, eh bien, c'est la pente de la fonction dans cette direction. Comment est-ce que je le sais ? Eh bien, parce que si je fais la projection orthogonale du gradient dans cette direction, eh bien, d'office, je vais tomber sur le cercle, ici. Pourquoi ? Eh bien, parce que le triangle rectangle formé sur ce diamètre, ici, eh bien, a son sommet précisément sur ce cercle. Voilà, c'est une propriété du cercle bien connue. Elle est illustrée, ici. Je ne vais pas la redémontrer, bien sûr, mais que tous les triangles rectangles construits sur un même diamètre, ici, ont leur sommet sur le cercle qui est là. Voilà. Et ça, c'est vrai pour toute direction. Si tu prends une autre direction, on n'a plus besoin de faire cette construction-là. Voilà, tu peux prendre une autre direction. Plus besoin de faire la projection orthogonale. Il ne faut même plus y penser. Tu prends juste le segment intérieur au cercle et tu sais que ça représente la pente. Voilà. Et c'est comme ça que je vais te proposer de visualiser le champ gradient. Tu prends le champ gradient. Tu veux inspecter la variation de la fonction en un point. Tu vois un petit vecteur, ici. Eh bien, accompagne-le dans ton esprit du cercle dont il est le diamètre. Alors, je vais prendre une loupe pour le voir en plus grand. Voilà comment je te conseille de visualiser le gradient. Plutôt qu'un simple vecteur, tu l'accompagnes de ce cercle et tu verras alors que, voilà, si tu fais une variation dans une direction donnée, eh bien, tu dois obtenir ici un petit segment dont la longueur te donnera tout simplement la variation, le taux de variation de la fonction dans cette direction. Ça te donnera tout simplement la dérivée directionnelle. Alors, bien sûr, il y a une ambiguïté ici sur le... Je n'ai représenté que la direction d'un l, mais pas le sens. Si le sens va vers l'intérieur du cercle, c'est-à-dire que si le segment rouge apparaît dans la direction du 1l, ça veut dire qu'il s'agit d'une projection positive. Ça veut dire que la pente sera positive. Le produit scalaire, ici, est positif. Par contre, si 1l est choisi dans l'autre direction, elle est sortante du cercle. Le trait rouge est toujours intérieur au cercle, bien sûr. Et à ce moment-là, tu sais que tu te diriges vers une pente négative. Tu descends. La valeur de la fonction, ici, diminue. Dans cette direction-là, on le voit tout de suite. Voilà. Et c'est pourquoi je te conseille de visualiser le champ gradient de cette manière. Si tu sais que tu as affaire à un gradient, tu n'as qu'à dans ton esprit dessiner des petits cercles comme ça autour d'un vecteur gradient. Et tu sais que quand tu te déplaces dans une direction, tu auras la valeur, ici, du taux de variation de la fonction, c'est-à-dire de la dérivée directionnelle. Voilà. C'est ici que ce petit exposé s'arrête. On peut maintenant interpréter très facilement, ici, ce qui se passe. Voilà le vecteur gradient. L'alpiniste se déplace dans une certaine direction. On sait que la valeur de la pente qu'il va franchir sera bien donnée par la longueur du segment intérieur, ici, au cercle, dont le diamètre est le gradient. Dans le cas de 60 degrés, ça correspondra, bien sûr, à 1 demi, puisque le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Voilà. Si tu as ça en tête, tu deviendras un véritable expert en matière de gradient. Il n'y a plus grand-chose qui va t'arrêter. Et je te propose, d'ailleurs, de le vérifier, ça, avec l'exercice que je te propose dans la prochaine séquence. On va résoudre un exercice illustrant, donc, le gradient. Un exercice tel qu'un exercice que ton professeur pourrait te poser pour l'examen, pour vérifier si tu as bien compris cette notion de gradient. Voilà. Rendez-vous, donc, pour la résolution de cet exercice. Et donc, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada